Je crois que remettre à plat, c'est qu'il n'y ait plus rien, et de repartir à zéro. C'est donc la dissoudre ? Oui, 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 parce que les rafistolages... Mais enfin, c'est grave pour le Parti Socialiste, tout le monde sait que... Non, c'est pas grave. Il s'agit d'une fédération très importante qui faisait ou défaisait les premiers secrétaires. Bah, justement, il y aura des congrès. Alors, cette fédération très importante, elle va apporter, pour ce qui est de Marseille, mais qu'est-ce qu'elle apporte ? 6700 voix ? Je ne pense pas. Elle apporte beaucoup plus que cela. Donc, il faut qu'elle soit elle-même représentative, réellement représentative. Sur votre exclusion, est-ce que ça vous a particulièrement touché ? Est-ce que ça a été fait dans des conditions qui, à la limite, vous ont humilié ? Non, ça ne m'a pas humilié. Touché, bien sûr, quand on travaille dans un parti depuis 25 ans, comme je le faisais, il y a un côté affectif qui joue. Mais je savais que c'était une erreur. Alors, ce n'était pas moi qui faisais l'erreur. Est-ce que vous avez dit de la vengeance, Robert Nouveau ? Oh non, pas du tout. Pas du tout. Vous savez, en tant que médecin, je crois qu'au contraire, on est habitué à, là aussi, à l'ouverture. On ne se venge pas de la maladie. On ne se venge pas de la maladie.